Les abeilles, les ruches, c'était une voie pourtant loin d'être naturelle pour Maéva. On commence toujours par un petit coup d'infumoir pour prévenir de notre présence. Elle se consacre d'abord à ses études scientifiques avant de tout abandonner et d'opter pour ce quotidien depuis près de 7 ans désormais. Donc là c'est un cadre de couvain, c'est-à-dire que c'est sur ces cadres-là que la reine pond. On voyait tout le contour là et à l'intérieur c'est de la ponte fraîche, c'est des oeufs qu'elle a pondus récemment. Loin d'être héritière d'une tradition familiale, Maéva s'est lancée dans ce nouveau défi avec son mari. Elle a découvert un métier où les difficultés ne manquent pas, surtout au moment de son installation. Qu'on nous demande d'avoir un certain nombre de ruches, tout ça c'est beaucoup de frais. Ça peut être aussi assez lourd pour un jeune qui s'installe, qui n'a pas forcément de trésorerie ou pas de parents qui soient dans le métier, qui cèdent une exploitation. C'est un coût financier qui est extrêmement important. Face à la crise sanitaire, il a fallu se réinventer. Nougat, pain d'épices, bonbons, au-delà du simple miel, Maéva a fait le choix de diversifier son activité. La période du Covid, elle l'a mise à profit pour créer son propre site internet afin de limiter les pertes. C'est sûr qu'on a perdu pas mal de commandes à ce moment-là, mais finalement je pense que sur l'année ça s'est quand même plus ou moins équilibré. Mais ça nous a fait développer cet outil qui est un vrai plus maintenant et ça nous a forcé en fait à développer cet outil. Après, il y a eu un autre point négatif, donc c'est forcément qu'il y avait eu moins de touristes pendant la saison estivale. Et donc là encore, il a fallu s'adapter et on s'est adapté en transformant plus nos produits. La transformation, c'est aussi ce à quoi s'attelle Marie. Je ne travaille qu'avec des huiles biologiques, même si je n'ai pas la certification bio. Cette apicultrice fabrique des savons à base de miel, mais avec des ventes divisées par deux, l'année écoulée a été difficile. Au niveau financier, ça c'est nettement vu. Et même au niveau du stock, vous voyez, normalement on n'est pas censé avoir de stock. Et là, du stock pour commencer l'année, on en a encore. Pour autant, transformer et diversifier sa gamme semble être un pari payant. Marie vend désormais plus de savon que de peau de miel. Les savons, ça commence à vraiment, vraiment, vraiment bien prendre, ce qui est très compente. A tel point que voilà, la savonnerie, il faut la condire. Parce qu'au bout d'un moment, mes deux échelles ne me suffisent plus pour faire sécher. Je suis bloquée dans la production. Si je n'ai pas de place pour les faire sécher, je fais quoi ? En plus, ça sèche très longtemps, ça sèche six semaines. Donc ça veut dire que pendant six semaines, moi, je vais être bloquée sur ma production. Apiculteur, le métier est en plein essor ces dernières années. En Corse, ils sont environ 130. Si les installations se multiplient, paradoxalement, la production de miel, elle, ne cesse de diminuer. Outre les maladies, l'abeille corse doit faire face à la sécheresse et au changement climatique. De quoi redouter des lendemains peu florissants.